Le bon jour protège vous dans la santé, la joie, la prospérité, Kénératsan. Je voudrais vous raconter une très belle histoire, une histoire spectaculaire. À l'ailola de Rabbi Himpinto, il y avait un jeune qui venait pour Aïssa Ouira pour prier pour trouver son mazal. Il y avait un jeune qui venait pour Aïssa Ouira pour prier pour trouver son mazal. Après la prière, il rentre dans la grande tente des milliers de personnes. Le pauvre, il ne trouve pas de place, mais il voit de loin une place. Il va s'asseoir et il y a un monsieur qui vient chez lui. Il lui dit, ici ce n'est pas ta place, elle est occupée. On va chercher ailleurs. Il a été trop vexé. Il voulait répondre. Il voulait lever le temps, mais c'est Dieu. Il a dit, je suis venu prier. Je ne suis pas venu me disputer. Alors, Hachem, tu m'ouvres un bon mazal. Il y a un monsieur qui le voit. Un monsieur, un observateur. Il a vu ce qui s'est passé. Il a dit, viens, assieds-toi avec nous. On a une place. Pourquoi tu es venu ici ? Je suis venu pour prier, pour trouver mazal. Il l'invite chez lui, en Amérique. À Soukot, il s'appelle, il l'invite, venir chez lui à Soukot. Et à Soukot, il y avait une autre famille qui était invitée. Il y avait une jeune fille. Alors, l'ami, il dit aux jeunes, voilà, tu es parti pour trouver mazal. J'ai vu comment tu contrôles ta colère. Je te présente. Mon ami, sa fille. Ils ont fait un chitur sur place. Et grâce à Dieu, le mariage, ça va se faire jeudi soir. C'est moi qui devais les marier. Mais étant donné qu'Abi Mikhaïl, mon fils, il est ingrassant en Israël. Et je suis sandak. Donc, je suis obligé de prendre l'avion jeudi pour aller être sandak au fils de mon fils, Abbi Mikhaïl. Mes amis, lorsque l'on contrôle la colère, on ne perd pas. Il y a beaucoup de gens que, à cause de la colère, ils divorcent. Parfois, quelqu'un, il va rentrer chez lui à la maison. Il arrive du travail, crevé, fatigué. Il voit sa femme allongée, en train de parler avec sa mère au téléphone, la belle-mère. Et il sent l'odeur, le repas qui brûle. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'énerver, il va prendre la mamite, il va la casser. Il va crier à sa femme. Ouais, toi, tu es froyant. Toute journée, tu es au téléphone avec ta mère. Les conséquences de cette guerre peuvent avoir un divorce. Calme-toi. Ne réponds pas. Ne fais rien. Éteins le gaz. Un bonjour à ta femme. Ah, j'ai vu deux. Oui, ça va. Ouh là là, ça sent mauvais. J'ai brûlé le repas. Qu'apparaît, c'est rien du tout. Elle va t'aimer plus. Tu vas acheter une femme avec ça. Là, elle va t'apprécier. Regardez la bouteille. Ce monsieur-là, il a pu s'énerver. Eh bien, elle a contrôlé sa colère. Eh bien, quand je lui ai donné la femme avec laquelle il va se marier jeudi, il est venu pour ça, eh bien, elle a eu ça. Que je vous protège, il est dans la santé. Barakha wa tsalaha. Amen. Faites. Participez vos amis. Chaque matin, à ces cours, que vous vous écoutez chaque matin. Que je vous protège. Que j'ai chez vous dans la santé. Une longue vie. La Barakha. Et à cette hachème, que la hachème lui donne à vos enfants un bon mazal, si Dieu veut. Il ne faut pas oublier les otages. N'oubliez pas. Les soldats, priez pour eux. Elle met la bougie de la Béakéba. Et priez. On a la émouna. Contrôlez votre colère. Contrôlez les désirs qui sont qui ne sont pas bonnes. Et bien, à cette hachème, c'est comme ça que, regardez, on lit la parasha de cette semaine. C'est la parasha des juifs qu'ils étaient en Égypte, qu'ils étaient des esclaves à Paro. Et ils ont résisté des tentations. Ils n'ont pas changé leur nom, leurs vêtements, leur langage. Ils ont travaillé leur midote. Ils ont travaillé leur mauvais caractère. Et grâce à ça, ils ont été livrés de l'Égypte. Que le monde vous protège et vous libère de toutes les choses mauvaises. Amén. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada